On maintient bien ici, je vais te faire et on va la prendre ici, tu ne peux pas te prendre ici, t'as le nez ? Le lieutenant Christian Douart rappelle les bons gestes à ses nouvelles recrues. Parmi elles, Juliette Gaillot, arrivée dans l'équipe en février après avoir réussi les tests physiques et théoriques de recrutement. Aujourd'hui, elle révise avec ses collègues comment secourir un conducteur de deux roues victime d'un accident. Donc essaye de mettre tes mains, pour que Louise puisse s'en mettre dans sa position initiale. C'est un peu comme le permis de conduire, c'est le début, donc avec la pratique je maîtriserai, j'apprends, je suis vraiment dans l'apprentissage. Non, je ne suis pas du tout dans la maîtrise, pas du tout. Mais c'est très intéressant, donc je suis contente d'apprendre tout ça. On ne peut pas obliger une personne à aller à l'hôpital, d'accord ? Par contre, on peut l'informer... Après la pratique, la théorie, que faire en cas de refus de soins par une personne secourue ? Une situation que rencontrent régulièrement les pompiers. Juliette est attentive, professeure des écoles. Elle a décidé de s'engager à 42 ans après être tombée l'été dernier sur un spot promouvant l'activité de sapeur-pompier volontaire. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis un peu reconnue dans la description, c'est-à-dire le fait d'aimer rendre service aux autres, de vouloir prendre soin des gens, d'aimer l'action aussi. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé et ça me semblait un peu surréaliste. Je ne pensais pas du tout que c'était compatible le métier de professeur des écoles et le métier de sapeur-pompier volontaire. Au contraire, ici les 13 sapeurs-pompiers sont tous volontaires et donc ont un métier à côté. Ce qui ne les empêche pas d'effectuer chaque mois une trentaine d'interventions, auxquelles devrait bientôt participer Juliette qui a commencé les gares de la semaine dernière mais n'a pas encore été bipée. On est une équipe, elle ne partira jamais seule et donc voilà, elle part comme équipière au départ. Et donc il y a un chef d'agré, il y a un conducteur, il y a des gens qui sont déjà aguerris et on est là pour l'encadrer, l'aider. Équipe, êtes-vous prêts ? Prêts. Attention pour tourner. Tournez. Pour l'instant, Juliette ne peut participer qu'aux interventions de secours à personne, mais elle envisage déjà de suivre une formation incendie l'année prochaine. Aujourd'hui, le SDIS 41 compte 22% de femmes parmi ses effectifs. Une activité qui tend à se féminiser puisqu'aux dernières sessions de recrutement, la moitié des candidats étaient des femmes.